Bonjour à tous et à toutes c'est Xeleco et bienvenue pour cette deuxième vidéo d'analyse aujourd'hui sur Final Fantasy Brave Exus avec cette fois-ci la première des deux 5 étoiles natifs qui se prénomme Elfrida sur notre version je vais vous l'afficher du coup sur le site de Charlemagne alors pour faire simple sur cette 5 étoiles si vous avez pas ou peu de 5 étoiles c'est une très bonne 5 étoiles puisqu'elle fait pas mal de choses qui sont agréables qui sont assez utiles en plus par contre si vous êtes du genre à avoir beaucoup de personnages vous êtes un vieux joueur où vous avez beaucoup investi dans le jeu que vous avez une très large variété de personnages et bien dans ce cas c'est une mauvaise 5 étoiles parce qu'en fait elle fait plein de choses qui quand on débute l'aventure ou quand on a plein de petites faiblesses dans notre équipe peut s'avérer être palliée par Elfrida par contre dès qu'on a la possibilité d'avoir chaque meilleure unité à son poste et bien ouais dans ce cas-là Elfrida se fait dépasser en tous points au niveau des statistiques comme vous pouvez le voir 3600 points de vie quasiment c'est élevé c'est plutôt bien en même temps c'est un genre de tank offensif 172 PM pour un tank offensif et bien c'est relativement élevé il faut se le dire 135 points d'attaque c'est faible 123 points de défense c'est moyen la magie on s'en fout un petit peu et 126 de psy c'est également moyen donc on situe sur des stats un petit peu faible surtout quand on voit que la répartition des pots est en faveur de la mana franchement là ça va pas l'aider la pauvre donc ouais les stats brutes sont basses correctes cela dit pour la défense mais pour son rôle si elle est censée jouer tant qu'on aurait aimé qu'elle en ait plus donc au niveau du stuff et de la récompense de confiance ça récompense de confiance c'est cette fameuse nouvelle mécanique de True Double End accessoires attaque 40 flats qui est très bien et en compétence passif plus 50% à l'attaque de l'équipement si les deux mains sont mobilisées pour une seule arme et 25% de précision également si les deux mains sont mobilisées pour une seule arme donc ça c'est très très bien et cumulé à ça on a Aurore plus 2 cristaux de limite par tour donc clairement étant donné qu'il y a pas mal de gros gros personnages qui vont être amenés à utiliser vraiment leur limit burst mais en tant que bourrin généralement on monte pas les limit burst parce que ça fait du dégât mais ça faisait rien d'autre et les dégâts étaient pas exceptionnels ça faisait moins de dégâts que si vous faisiez des attaques normales ça y est ils sont enfin passés dans le trip de dire il y en a qui vont avoir des limit burst et oh ça ça pique et ça fait mal il faut me dire qu'il n'y a même pas un petit peu de musique de fond c'est la tristitude voilà un petit peu de musique donc le plus 50% à l'attaque c'est simple en gros si vous n'avez qu'une arme et bien si vous avez un objet qui vous donne par exemple comme ici 40 points d'attaque et bien au lieu de vous donner 40 points d'attaque il va vous en donner 60 tout simplement le double end comme pour le bonus de pourcentage de force ne peut que se cumuler qu'à 300% max il faut le savoir mais vous pouvez jouer sur les deux tableaux vous pouvez avoir et 300% de double end et 300% de pourcentage force au niveau de son équipement dag, épée, grande épée, arc, lance c'est plutôt correct épée, grande épée, lance petit bouclier, gros bouclier du chapeau, du casque du vêtement armure légère, armure lourde donc on peut faire des petits trucs assez sympathiques au niveau de son stuff pas de résistance particulière au niveau de ses compétences passives une résistance plutôt une immunité complètement à la paralysie à la confusion bon c'est déjà ça de pris on va pas s'en plaindre PV 20% ça reste correct mais c'est une 5 étoiles déjà je rappelle que les statistiques sont pas super moeubant élevé donc franchement là on voit plutôt des stats de 4 étoiles boostées plutôt que de 5 étoiles donc défense plus 20% attaque plus 30% on va rajouter également psy plus 50% et défense plus 30% peu importe que vous ayez une armure légère ou lourde ce qui nous fait un total de 50% de défense et 50% de psy avec 30% d'attaque et 20% de PV vous avez également encore une fois plus 50% à l'attaque de l'équipement si les deux mains sont mobilisées par une seule arme donc elle a également un double N native en plus de ça elle a chute de neige qui est un excellent sort passif 40% de chance donc très bon pour sortage de contrer les attaques physiques avec chute de neige qui baisse la résistance glace de 60% pendant 3 tours et elle a la même chose version magique donc 40% de chance de contrer ou le physique ou le magique avec une résistance baissée de 60% ça nous rappelle un petit peu je crois que c'était White Night Noël qui faisait ça aussi l'année dernière je ne sais plus ça remonte à vraiment longtemps je ne sais plus si c'est sur une forme de contre ou pas mais en tout cas baisser la résistance comme ça 60% c'est pas dégueu le pourcentage est bon et sa compte physique est magique donc là c'est excellent elle a également 30% de chance de contrer chaque attaque physique avec tranquillité absolue qui est une A.O.E. donc zone d'effet 80% qui touche tous les ennemis et Bankies un contre à 10% de chance seulement pour chaque attaque physique seulement avec Bankies qui est un 650% obligatoirement coup critique donc 50% de dégâts en plus donc un 975% ça fait mal encore une fois là ça ça pique on peut se le dire et c'est du 1 hit maintenant au niveau de ses compétences qu'on peut utiliser et là la lame gelée 300% physique imprègne les attaques physiques de l'élément glace pendant 5 tours donc en plus les 5 tours c'est pas 3 donc là on est bien avec un bon dégât quand même tempête stalactite 200% physique en 2 hits c'est également limité à la glace sourire intelligent plus 100% de chance d'être ciblé pendant 2 tours et en A.O.E. baisse l'attaque et la magie de 45% pendant 2 tours donc ça c'est un excellent sort clairement vous avez le break de Wall qui est de l'A.O.E. qui sert sur 3 tours et une provocation en même temps cumulée sur un seul sort donc là tour 1 provoque et break attaque magie on sait que l'attaque magie en plus c'est ce qu'on veut diminuer en premier sur clairement un pardon un boss pour éviter qu'il fasse un maximum de dégâts donc ce sort est extrêmement utile extrêmement puissant et sa consommation mana reste tout à fait correcte en plus on sait que le personnage malencontreusement a beaucoup de PM et des bonus PM et en plus des bonus de peau en faveur du PM donc ça reste utile l'âme 0 absolue retire tous les buffs et debuffs à l'adversaire sur un ennemi seulement et baisse l'attaque de 45% pendant 3 tours et en fait elle a ce système pour les 4 statistiques c'est à dire que vous pouvez baisser l'attaque et la magie tour 1 en plus de faire une provocation et au deuxième tour vous pouvez retirer les buffs et debuffs du boss tout en diminuant la défense si vous avez une équipe physique ou la psy si vous avez une équipe magique donc là dessus finalement vous pouvez avoir un tank provoque breaker si vous n'avez pas guerrier de la lumière vous pouvez voir encore une fois que cette unité est excellente au final tank provoque breaker de stats et par contre forcément elle n'a pas la protection que peut posséder le guerrier de la lumière donc encore une fois quand vous avez peu d'unités peu de choix elle est capable de combler pas mal de trous créer énergique plus 100% aux chances d'être ciblé pendant deux tours et augmente l'attaque et la défense de 80% pendant deux tours ce qui va lui donner un tout petit peu plus de résistance ce qui est le cas si vous n'utilisez pas de barde de chanteur ou de gros buffer style soleil parce que c'est un buff donc c'est pas cumulable si vous en avez pas meilleur que ça attaque défense plus 80% pendant deux tours c'est bien mais vous vous retrouvez en fait à faire 100% de chance d'être ciblé pendant deux tours et après tu te dis ok mais dans deux tours il va falloir que je refasse un taunt si je fais ce taunt là parce que c'est aussi 100% de chance d'être ciblé pendant deux tours je vais me buffer mais si je me buff je ne break plus le boss donc si tu n'utilises pas Elfrida en tant que breakuse parce que tu as déjà un autre personnage qui fait ça dans ce cas là tu peux avoir une petite alternative avec ce sort qui va la booster si tu as un buffer dans ce cas là ça ne va pas se cumuler donc tu es mieux de lancer l'autre qui va break et pour finir elle a un 450% puisque c'est un 300% physique en étant toujours un coup critique donc 50% en plus qui baisse la résistance de glace de 50% donc une fois que vous avez fait ça en le refaisant et bien ça va faire des attaques tout simplement à 675% sous le debuff de 50% elle a une magie noire de glace X et une limit burst qui est un 20 coup qui se chain parfaitement avec une autre Elfrida est un 820% physique ça reste faible pour une limit burst qui ne fait que du dégât voilà là par exemple pour le coup contrairement à Tidus qui tape dans les 2000% là c'est du 820 multi-hit c'est faible mais bon il y en a sur Reddit qui s'amusent à faire des calculs avec des avec des Friévia etc apparemment vous pouvez passer tout ce combo de 2 Elfrida en chain limit burst dans des combos de Friévia ça fait quand même 2 Elfrida et puis 1 ou 2 Friévia si vous voulez les mettre why not mais encore une fois ça reste compliqué parce que dépenser autant pour monter la puissance de ce sort je ne le conseille pas je ne le conseille pas parce que cette unité comme je vous dis elle fait pas mal de choses correctement mais elle est spécialisée dans rien mais encore une fois si vous jouez du e-Nicol à la limite si vous avez les ionistes Nicole avec le 100% ton plus le break avec Nicole vous pouvez vous amuser à faire des choses correctes après elle n'a pas de mitigation donc il faut aller penser à choper une unité qui fait la mitigation en plus donc ça peut être du ça peut être Ricou bien sûr ça peut être du 9S ça peut être on a Crow je crois qui fait de la mitigation à 30% sans condition donc il va falloir il faudra chercher d'autres choses qu'elle ne possède pas pour essayer de faire les choses correctes on aura une toute petite mitigation sur Nicole bien sûr mais bon là dessus on est un peu limité si vous voulez la booster pure attaquant elle n'a que 30% ok elle a du double N c'est pas dégueulasse vous pouvez la monter avec du double N assez haut genre dans les 1300 1400 d'attaque et le souci de la joue attaquant c'est qu'elle n'aura pas ou peu de résistance donc vous n'allez pas vraiment avoir envie que l'unité se fasse toucher or quand vous voyez les contres qu'elle possède c'est à dire des contres qui diminuent la résistance glace des contres qui diminuent qui font des A.O.E. physique ou même un excellent énorme gros coup physique et bien dans ce cas là vous avez envie qu'elle se fasse toucher donc vous allez peut-être plutôt la build tank mais encore une fois si vous la build des tanks elle n'aura pas beaucoup d'attaques en soi du moins beaucoup moins donc c'est quand même du dégât qui sera là mais c'est pas encore optif c'est pour ça que plus tard dans le futur vous allez avoir des tanks qui vont avoir des contre-attaques mais sur lesquels leur attaque et leur contre-attaque sont basés sur leur stat de défense et non leur stat d'attaque comme ça puisque c'est un tank tu bourres la défense au maximum et comme ça tu peux non seulement tanker et taper un peu en retour là c'est pas le cas Elfrida fait encore partie de ces unités qui possèdent malheureusement les facultés de tanker un minimum et d'attaquer un minimum le problème c'est que tu peux pas faire les deux convenablement si tu tank tu taperas pas ou peu si tu tapes tu tankeras pas donc dans tous les cas c'est le bordel et elle souffre de ça encore une fois si vous avez pas ou peu de 5 étoiles que vous venez de débuter l'aventure et que vous avez commencé votre re-roll avec Cloud ou Elfrida montez Elfrida elle va vous être utile de par la provocation de par le break à 45% en AOE attaque et magique et la possibilité de taper un minimum puisqu'elle aura du double end donc ça sera toujours du dégât non négociable pour faire l'aventure pour faire des tout petits trials au début ça va vous aider maintenant si vous avez masse unité que vous avez chopé Elfrida que vous possédez Willem que vous possédez Gaël de la lumière que vous possédez le Veritas de terre que vous possédez des attaquants de chainers de fou ou même des attaquants finisher Lunès Olive Toobie etc etc il n'y a pas besoin d'Elfrida quoi vraiment ne la montez pas dans ce cas là faites par contre sa TM qui fait partie des TM double end les plus puissantes du jeu tout simplement voilà pour cette petite analyse j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve très bientôt pour l'analyse de Cloud ciao tout le monde à la prochaine portez vous bien et prenez soin de vous bye c'est bon à la prochaine t'es